Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va changer un petit peu le concept d'analyse et on va le transformer un peu en coaching en regardant tout simplement du champion 1. Donc cette fois-ci, ça fait de champion 1, donc je monterai au fur et à mesure où je descendrai. On verra bien. Donc la première chose qu'on va faire par contre, c'est qu'on va choisir qui on va regarder parce que c'est une game que j'ai trouvée sur Bullseizing, donc je vais pas demander à quelqu'un une game ou quoi que ce soit. Du coup, on va regarder un peu les voitures qui sont présentes directement. Donc on a le droit ici à une voiture bleu-blanc-rouge, voiture bleue. Ici, on a une Skyline, donc j'avais déjà regardé un petit peu. J'ai hésité un peu avec la Skyline et tout. Attendez, ils sont en 2V2 ? Ok, ils sont en 2V2 comme ça. Donc ça aurait été mieux de la SoloQ, mais bon. On va regarder ça comme ça et je vais donner un peu du coaching, des petites astuces, si c'est intéressant. Donc pour le moment, je vais faire un format où je vais mettre toute la vidéo, tout le replay. Et si vous préférez éventuellement, dites-le moi. Mais je mettrai seulement les moments où je donne des conseils éventuellement. Comme ça, vous pouvez juste avoir l'essentiel. Bref, c'est parti. Du coup là, champion 1, bon, qu'il n'y ait pas de speedflip, ça ne me surprend pas non plus. Là, on a le droit à un petit flip ici. Ici, on va essayer de soit de rota face vers le but. Si tu as vraiment l'idée d'aller chercher le boost à droite, fais un petit flip. Fais un petit flip. Hop. Donc là, la rota, un peu sur le côté. Je comprends un peu l'idée. Mais elle est à l'envers. Elle est à l'envers, dans tous les cas. Il aurait mieux fallu, ici, déjà peut-être pas prendre le boost. Mais dès qu'il a le pre-boost, là, tu vois qu'il y a une passe. Il ne pourra jamais être premier dessus. Soit il part à gauche, là, pour essayer d'aller démo le mec. Soit il essaye de se repositionner à gauche, derrière, au deuxième poteau. Mais ça va être compliqué selon la suite. Mais le mieux, c'est quand même d'aller démo le mec, je pense. Je pense qu'à fond de boost, tout ça, c'est possible. Et s'il démo, il open. Donc là, il se retrouve dans la sauce. C'est manqué de peu. Là, on accélère. Bon, petit cafouillage avec les caméras. Mais bon, ça, c'est pas très méchant, en soi. Le positionnement est OK. Et son teammate a pu finir tranquillement. Donc pour l'instant, souci de rotation. Donc ça, c'est un classique. Mais ça n'a pas payé. Ça aurait pu parce qu'il y a quand même eu un beau poteau. Ici, kick-off, on follow bien la balle rapidement. On prend son boost, on prend un peu de temps. On essaye de déduquer avec la caméra. C'est assez bien joué. La tension est bonne, en tout cas. On follow bien. Ici, il y a peut-être un petit peu trop rapide. Peut-être un petit peu trop rapide. On avait le temps. On avait le temps, il n'y avait personne. Donc quand c'est ça, on prend un peu plus large. Donc ici, on se décale un peu sur la droite. Hop. Comme on a un peu de temps, on essaye un peu de jouer sur le mur, à backboard. Mais ça va être compliqué parce que c'est le dernier def. Ou il peut même la fake, celle-là. Mais en tout cas, évitez de rendre trop facilement le ballon. Là, le ballon a été rendu. Attends, par contre, je vais juste vérifier. Qu'est-ce que je prends en vue du joueur ? Ah, voilà. C'était lui. Donc là, petite défense. Donc on regarde. Donc là, il rend le ballon. C'est... Il rend le ballon. On essaye de jouer directement. Ici, on aurait pu contrôler. Mais c'est quand même bien de jouer qu'il suive bien le ballon. Ok. On a sauté un peu tôt. Ici, on a sauté un peu tôt. Du coup, il a tout perdu. Donc là, il n'a plus le contrôle. Le mec en face n'a plus le contrôle du ballon. Là, ce qu'il fait, c'est que... Un peu plus tôt, il tourne, en fait. Déjà, là, il est loin. Puis là, on vient. Bon. Sans parler des rotations, là, on va parler un peu... La façon, parce que rotation, bon... Ça viendra quand ça viendra. Ici... Tu ralentis un peu. Tu tournes un peu à droite. Et après, tu sautes. Là, si tu sautes trop tôt, c'est beaucoup plus compliqué. Même dans la façon où il était, c'est-à-dire... Dans une rotation à l'envers. Il pouvait l'arrêter. Il pouvait. C'était clairement possible. Donc là, on essaye de jouer rapidement le ballon. Je peux comprendre. On essaye de passer le joueur. Ok. Bon, il a fait confiance à son allié. Pour le coup, il est parti chercher du boost. Alors qu'en plus, il n'y en avait pas. Ça, c'était un peu greedy. Mais... Donc, il a fait le taf, en soi. Donc, il n'y avait pas besoin de plus. Izzy, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, il a tenté de jouer le ballon. Son adversaire a joué le bump. C'était bien joué, en soi, du mec. Le mec en face. C'est osé. C'est très osé. Mais ça passe et c'est très très bien joué. Et puis, du coup, c'était vraiment bien joué. Assez surpris, vraiment. Comme quoi. Donc là, il prend son temps. C'est bien joué. En soi, c'est bien joué. Son allié aurait peut-être pas dû la prendre. Il s'est roulé sur le mur, mais... Genre, le joueur que je regarde a bien joué. Il l'a bien mis sur le côté. Il n'a pas rendu le ballon. C'est ça qui est très important. Quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte. Bon, là, c'est compliqué. Là, la balle long-cornière, ici. En fait, c'est soit... Non, franchement, elle est vraiment dure. Parce qu'en fait, d'arriver de face de... De la balle. Là, il arrive de face de la balle. Je pense que le mieux, c'est quand même De retourner dans ses buts, là. Parce que la balle n'est pas si dangereuse, tu vois. Et s'il se fait outspeed, dans tous les cas, Il y a soit passe, soit passe sur le backboard, soit tir. Donc, c'est compliqué. Là, la balle, là, je dirais... Soit t'es bien positionné avant et tu peux la jouer. C'est-à-dire, premier poteau. Soit tu as l'aise. Là, dans tous les cas, tu as perdu ta balle. Genre, c'est une situation où... T'es trop désavantagé. Et ça se voit, tu sais pas où il est l'adversaire. Etc. Donc, on récupère un petit peu de boost. Ça va, il gaspille pas trop son boost. Une petite défense Shadow qui passe et crème. Là, on se précipite aussi. Je comprends, il s'est battu pour le boost. Après, on est quand même là un petit peu pour s'amuser quand même sur le jeu. Surtout qu'il est en duo. Là, c'est osé, mais ça passe. Je pense que s'il suivait d'un peu plus près l'action... Tu vois, là... La prise de boost, c'est de retourner en arrière. A mis à une distance phénoménale avec lui et son allié. Du coup, bah... Si ça se passe bien, bah ici... Les deux secondes qui manquent, bah... Il aura pu les avoir facilement et là, il y a open. Là, il y avait open. Bon, il a quand même réussi à faire quelque chose de propre. On tape correctement cette fois-ci. Double tap. Dommage. On n'est pas pris pour la double tap. Ici, on s'attend à une bonne balle qui va vers la droite. Et du coup, il s'est déjà déplacé vers la droite alors que la balle n'est pas encore partie. Et malheureusement. Ça, c'est juste qu'il s'est avancé un petit peu trop. Il s'est juste avancé un petit peu trop. S'il avait ralenti et au lieu d'anticiper une éventuelle balle qui allait à droite, bah t'attends et tu réagis, en fait. Faut faire confiance un peu à son temps de réaction. Et se dire, si elle va à droite, je vais à droite. Si elle rebondit en bas, je vais à gauche. Tout simplement. Et ça, c'était le but aussi. Là, on prend du boost. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ça ? Bon, le choix de partir à droite, c'est un truc de freestyler. Bon, après, je ne sais pas si c'était voulu, tu vois. Là, il y a beaucoup mieux à faire. Même, sans parler forcément de l'open, tu fais un petit flic vers la gauche. Ça va juste mettre la balle, il la fait rouler au sol vers l'avant. Et là, tout simplement, bah, ou même un peu sur la droite, et t'as le contrôle du ballon. Là, il perd le contrôle en faisant ça. Là, il perd clairement le contrôle. En plus, il perd du boost et il perd pas mal de choses. Bon, la Rota, 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 très terrible, celle-là. Du coup, t'es complètement à l'envers. Bon, t'arrives à t'en sortir. Bon, après, ils sont en 4v0, là. C'est ça, qu'ils sont tous dans le bleu. Ils visent tous le même but, là. Ok, donc ça, c'est tenté. Ça a follow fast derrière. Du coup, c'est fait un peu à voir, mais... C'était surtout pour avoir le boost, en fait. Donc, celle-là, c'est tenté, malheureusement. Un petit peu de précipitation. Là, en fait, l'idée, ça va être de sauter droit. Là, on voit très bien qu'il a sauté... Il a sauté en tournant direct avec son tonneau, je crois. En fait, il faut sauter droit et après utiliser, tu vois. Ça aurait pu passer, mais l'idée, c'est quand même de sauter droit. Sauter comme ça avec le tonneau, c'est pas très efficace. C'est pas très efficace. Ce que je veux dire quand je dis droit, c'est le nez vers le haut, quoi. Le nez vers le haut. Pas complètement, mais quand même, soit à l'horizontale, soit vers le haut. Là, il était vers le bas. Tu peux pas trop tirer dans cette position. Défense correcte. Un peu dégagé fort, le ballon. Bon, en C1, c'est pas négligeable, quoi. Enfin, c'est négligeable, plutôt. Là, là, bah là, frérot, là, t'es parti, quoi. Là, t'es parti en vacances. Tu reviens, tu cut ton mate. Même s'il a pas de boost en soi. Ah bon. Dommage. Dommage, ici. Ici, t'es beaucoup trop près du premier poteau. Même s'il tire. Il tire dans la lucarne droite, t'es mort. Il tient un peu au-dessus de toi. Si t'as un mauvais temps de réaction, c'est mort. Il fait une passe sur le poteau. Tu peux peut-être l'avoir. Mais s'il fait une passe, t'es mort. Là, il fait une passe sur le mur, voilà. T'es mort. Donc là, ici, dans cette situation, tu te positionnes soit... Je vais montrer à peu près ici, on va dire au milieu. Mais en fait, il faut être capable de voir les deux joueurs, tu vois. Du coup, si on voit un peu la caméra du joueur, à ce moment-là, ici, t'es beaucoup trop près. T'en vois qu'un, tu vois. Donc, le mieux, c'est vraiment en second poteau. Il n'y a pas... Enfin, le mieux. Pas forcément, mais il ne faut pas être à l'arrêt au second poteau. Il faut arriver au second poteau. Si tu veux être à l'arrêt, à peu près au milieu, ça le fait, ça le fait. Franchement, ça le fait. Là, t'es juste un petit peu trop proche. Je vérifie juste, vu du joueur. Hop. Écoute, tu te fais avoir. Bon, il y a les pseudos, mais j'imagine que... C'est pas très gênant que je prends les replays comme ça. De toute façon, ils sont disponibles sur des sites. N'importe qui peut les avoir. Et c'est fait totalement au hasard. Donc, la tentative d'aérienne. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Ouais, il faut booster, frérot. Ouais, il y a une tentative, il y a une tentative. Rien à dire là-dessus. Faut tenter. Moi, je préfère limite les gens qui ratent beaucoup et qui tentent plein de choses que les gens qui tentent rien et du coup, ils font rien. Ils jouent pas, en fait. C'est quand même un jeu, le but, c'est de jouer. Là, on rate un peu le boost, mais sans conséquence. On follow un peu de loin. On est un peu loin. Ici, on se jette pas en dernier def. Dommage qu'on se fasse des mots ici. On peut pas trop l'esquiver, je suppose. 3-3, du coup. Ok. Bon, ça va partir en over time. Je me suis fait spoil. Mais de toute façon, en 4 secondes, on va pas non plus croire en un miracle. Petite action de bébé bambou. Ok. Là-dessus, on peut réfaire. Toujours le kick-off tout droit. Puis assez correct en soi. Il fait bien front flip, etc. Là, c'est pas fou. Là, c'est pas fou cette balle parce que... Il a tourné, là. Là, il n'y a plus personne qui l'a vu, là-bas. Voilà. Il n'y a plus personne. Il sait qu'il l'appelle Master PvP. Et il y a ton allié qui est pris à mettre une grosse praline dessus. Donc soit tu la contrôles, tu la gardes. Soit tu la laisses à ton allié. Là, tu l'envoies. Ton allié s'est jeté. On l'a entendu. Et en plus, tu rends le ballon. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Écoute, t'es dans une sauce. Bon, les mecs en face te mettent pas des grosses pralines et... Ils arrivent pas à setup des trucs dessus, mais... Sache que là, c'est une occasion très très compliquée que t'as proposée. Je parle comme si le mec allait voir la vidéo, mais... Comprenez qu'il va pas la voir, en fait. Mais c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui dans ce vélo. Donc là, là... Ouais, bah là, frérot, là, c'est typique. Là, c'est typique overtime. Tout le monde fait n'importe quoi. Là-dessus, est-ce que tu la laisses à ton allié ? Bah, bien évidemment. Bien évidemment, pourquoi ? Pour quelle raison tu la laisses à ton allié, celle-là ? Pour quelle raison ? Déjà, il a un peu de boost. Bon, le frérot, après, on sait pas si t'as en vogue ou pas. Mais là, il est mieux aligné. Déjà, toi, tu vois rien. Tu vois pas le deuxième. Tu sais pas où il est. Ton allié, il le sait. De sa façon d'où il est placé, tu vois. Il voit le but en face. Toi, tu le vois pas. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire, éventuellement ? C'est mettre un coup de joystick vers la droite et regarder s'il vient. S'il vient rush, tu la cut sur le mur. Tu pars en aérienne. Bon, en aérienne où tu tiens. Mais là, frérot, il y a personne. Et du coup... Bah, du coup, tu te foires. Et ton allié, il se foire, en plus. Comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il t'a vu qu'il s'est foiré ? Ça, c'est encore une autre question, ça. Je dirais un peu, quand même. Je dirais un peu, quand même. Mais bon, dans tous les cas... Dans tous les cas, c'est foiré. Si le move n'est pas foiré. Et ici... Bah, ici, frérot... T'as sauté trop tôt. Deuxième fois où il saute trop tôt. Et du coup, il... Il peut pas avoir le contrôle. Donc là, tu freines et après, tu sautes. Ou sinon, tu te diriges vers le ballon à fond et après, tu sautes. Là, tu sautes beaucoup trop tôt. Je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup ancien, que j'ai remarqué pas mal avec des champions. C'est, il faut pas se précipiter trop non plus. Il y a certaines situations où t'es un peu obligé. Celle-ci, t'étais pas obligé. T'étais pas obligé. Et celle d'avant, bah si... Après, c'est le problème de l'overtime. C'est le problème de l'overtime. Donc, il y a pas mal d'autres choses à dire. Donc, surtout sur les rotas. Sur le fait de prendre un peu son temps. Revoir un petit peu. Je vais vous montrer un peu le air roll. Enfin, les shots en air roll. Donc, il y a eu un tir. Où il est parti directement comme ça. Et l'idée, moi, ça va être de partir comme ça, vous voyez. Tac. Et après, de faire un flip. Si vous voulez vraiment faire un air roll. Donc, l'idée, ça va être de faire ça. Tac. Et après, de taper comme ça. Donc là, j'ai complètement raté. C'est parce que je voulais vraiment faire l'exemple. L'idée, ça va être de faire ça, tout simplement. Parce que vers le bas. Même si vous faites un air roll comme ça. Ça va faire un petit lob. Et ça va pas être très beau à voir. Voilà. Donc, l'idée des air rolls, c'est quand même toujours le nez vers le haut. Vraiment. Comme ça, on a un maximum de puissance. Et c'est exactement ce qu'on veut, en fait. Le but d'un tir, c'est quand même qu'il soit puissant. Et ensuite, donc on a parlé des rotas. On a parlé des shots. Et on a parlé du fait d'être précipité. De se précipiter. Et pour régler ça, il faut essayer de se détendre un petit peu. Et d'analyser plus. Beaucoup plus prendre les informations. Parce qu'en fait, pourquoi on se précipite ? Parce qu'on croit qu'il va se passer quelque chose. Mais ça se passe pas. En fait, tu crois qu'il a le temps de passer avant toi. Alors qu'il n'a pas le temps. Tu crois qu'il va y avoir but et qu'il va tirer. Il ne va pas tirer. Mais il va prendre son temps. Et après, il va tirer, tu vois. Le tir ne va pas être assez puissant pour te surprendre. Et c'est ça. En fait, le truc, c'est que le problème sur ce jeu, c'est que pas mal de gens pensent qu'il va se passer un truc. Mais n'analysent pas assez bien pour comprendre que ça ne va pas se passer, en fait. Donc le but, c'est vraiment... Moi, c'est un truc qui m'a fait changer et évoluer le peu sur Ocathlique. C'est d'arrêter de penser et d'essayer d'anticiper n'importe quoi. Mais d'analyser et d'agir en conséquence. Là, c'est beaucoup plus rentable en termes de pourcentage de réussite, tu vois. Parce que tu réagis. C'est pas juste qu'il y a une chance sur 10 que le truc se passe. C'est que tu sais ce qui se passe, juste que tu réagis. Et donc là, en fait, à tous les coups, tu vas réagir. Et si tu réagis mal, qu'est-ce que tu fais ? Tu te remets en question et tu te dis « Bon, cette fois-ci, j'aurais dû me positionner là, et là, j'aurais pu mieux réagir. » Et c'est comme ça qu'on prouver sur Ocathlique. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ce format vous aura plu. C'est un peu plus long que les analyses de V2. J'en ferai toujours à côté, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à plus pour la prochaine. Et si vous voulez que je vous analyse, vous donnez des rangs. Donnez des rangs que vous voulez. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.